Je viens de découvrir un truc intéressant Quand on fait clic droit, ouvrir les paramètres de son, on a ça Et après on a sa option avancée du son, ça fait un moment de le chercher Voilà, donc son système Très bien, ça, ça Le kit Martin, bon pourquoi pas Mediavel, c'est, je m'en fous, enfin ça, par contre ça Si je le baisse, ça fait quoi ? C'est une bonne question Si je ferme, si je reviens Ici Ça a persisté, très bien, on va voir le résultat Donc, enregistrement du test avec un paramétrage audio sur le Nvidia Conteneur A61 Dans la partie son, on a ça Cockpit environnement Un véhicule, wind and crash Ça c'est... C'est déjà une sound volume Et ça c'est... Cockpit sans volume Bon Ok Si je mets le moteur en marche ... Bon, là comme ça, ça devrait être bon. On va voir ça. On va voir ça. Il faut descendre carrément le truc. Bon, test audio, je l'ai monté de 61 à 86. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne l'ambiance. On va voir ce que ça donne l'ambiance. Et là maintenant, en extérieur, ambiance. Alors, attends, je vais me mettre à l'autre. On va voir les fossiles sur l'autre. Et le custom caméra. Donc, il choisit le bonhomme pour y voir. Maintenant, si je me balade dans le bus. Il va venir ici et la tour va se cibler là. OK pour la tour. Sauf que la tour est là. Je ne peux pas le bouger. 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 Bon, alors... Si je fais ça comme ça, est-ce que ça ne va rien ? On dirait que ça ne sait pas. C'est pas le bouger. Ça ne va pas le bouger. On dirait que ça ne va rien à se prendre. On dirait que ça ne va rien à venir. On dirait que ça ne va aller vraiment pas. On dirait qu'en a la tour est une tour. On dirait qu'en a la tour. On dirait qu'en a tour. Oui. On dirait qu'en a tour où on met dans le fil. On dirait pas. On dirait qu'en a tour. Bon, et bien maintenant, qu'est-ce que ça donne là ? Je ne sais pas, on va voir. Donc là, je viens de retrouver ça, à savoir, dans les paramètres son, on peut faire le panneau de configuration du son. Ici, enregistrement, micro, et dans les niveaux, le monter ou le descendre, relation 52. 67, 88, ampli microphone, plus 30 dB. On va voir ce que ça donne. Et surtout, si on fait niveau ampli, on passe à 20 dB. Est-ce que ça change quelque chose ? Donc, enregistrement dans un environnement sonore totalement neutre, pas de bruit d'ambiance. Est-ce qu'il y a encore du souffle ou pas ? A priori, ça ne devrait pas. Avec les paramètres son, en même temps, je révise le panneau de configuration du son, le microphone, double-clic. en aidant du 90 et du plus 20. Celui-là, je le laisse à 90. Voilà. Et celui-là, je le laisse à 20. Qu'est-ce que ça fait de beau ? Donc, toujours pour la pédagogie, on avait du souffle, on ouvre le panneau de configuration du son, l'enregistrement, le microphone, les niveaux. Alors, ici, je suis assez fort, 80. Si je le mets que à 10 dB, est-ce que ça change quelque chose au niveau du bruit ? Alors de fond. Donc, non seulement ça change, mais en même temps, ça atténue effectivement le micro. Par contre, avec un micro atténué ici, si je passe dans les niveaux et que je me mets à plus 100, ça devrait faire une petite différence. On va dire média, suppression des bruits, je m'en occupe pas. Test alors. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux ? Bon, on va faire un test avec cette configuration-là. Le son système, pas bien fort. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. Le son là, je sais pas non plus. C'est mieux. Bon, Lockheed Martin à 100. Et Nvidia Compteur, je viens de le passer à 50. Je le passe à 75 et je le passe à 100. Ça nous fait un peu ce qu'on avait tout à l'heure qui était un peu trop voulu. Et en mettant à 50, ça pourrait être un peu... Ah tiens, un peu dans ça, vous ne vous êtes... Tiens. Qu'est-ce que c'est mieux ça ? C'est totalement... Non, là, c'est comme ça. ça doit avoir une influence en place bon alors dans cette configuration si je peux faire ce que je veux ça n'a aucune incidence sur celui-là celui-ci n'est pas atteigné son système SK système le parleur le pourcentage le pourcentage maintenant il est à 100% mais il est à 50% qu'est-ce que ça fait de la 50% de la 50% les deux le pourcentage le pourcentage un peu c'est la ça va faire beaucoup de l'eau aussi surtout si maintenant j'arrête le son et donc avec ce paramètre là ça va faire un max de souffle donc on est toujours sur cette configuration avec le mixeur ici bon alors on va revenir sur les paramètres et modifier à nouveau ça enfin c'est pas ça que vous voulez faire c'était des options avancées c'est je me rappelle déjà plus bon et vas-y papy il faut se réveiller à panneau de configuration voilà le microphone et je vais remettre les niveaux à plus 20 d'office ça devrait aller beaucoup mieux avec plus 20 donc on est d'accord le panneau de configuration ici avec une audio c'est pour ça que je vais le laisser à plus 30 en fait d'habitude ça donne la meilleure volumétrie pour le son mais le problème il est pas là il est ailleurs avec l'histoire du souffle qui revient aussi avec ça donc ce qu'il faut refaire là je suis à 90 et son système on s'en fout donc on n'est pas dans cette configuration bien bien terrible quoi j'arrive pas à éliminer le bruit de son finalement quoi que je fasse si je mets ça en revanche ça devrait faire l'effet d'ambiance sonore mais 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 c'est pas génial pour l'écoute malgré tout on va le mélangeur et on va baisser P3D juste à ce niveau là histoire de pas être trop en kikiné quand même maintenant je le bascule à plus 30 et là je dois avoir une amplification du en arrière-plan inévitablement donc là je suis revenu dans une situation d'origine à peu de chose près sauf avec ce système alors on reprend la situation j'ai du son certes mais j'ai de l'amplification là je suis à moins moins de 20 ça va pas par rapport à l'ambiance sonore P3D de base ici je suis en pause bon l'autre a décidé de se balader tout seul donc on reprend là je suis sur 25 là je suis sur 30 et 94% si je veux faire des améliorations peut-être que je pourrais désactiver tous les effets sonores ou faire la suppression du bruit à voir la suppression du bruit est intéressant puisqu'elle supprime effectivement le bruit mais en même temps elle donne une voix caverneuse donc dans les améliorations on évite d'accoucher ça et on va voir l'affiliation de l'écho-acoustique j'y crois pas trop mais faut qu'on essaye bon alors je sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai pas entendu ce que je voulais entendre donc un niveau amélioration annulation de l'écho-acoustique pourquoi pas maintenant je fais suppression du bruit en prime bon là bon on a la voix caverneuse et si je fais désactiver tout ca ca donne quoi j'en sais rien puisqu'en fin de compte j'ai désactivé le mode impegna je remets ca j'enlève la suppression du bruit l'annulation de l'écho maintenant hop c'est terminé et voilà ok pardon par le ok et la ca donne quoi bien et ben on a trouvé quelque chose ça fait plaisir l'option ambiance et ce qui a été trouvé c'est ça donc il faut dans les niveaux et l'amélioration faire annulation de l'effet acoustique donc réduire les coups provoqués par les haut-parleurs avant l'ordre d'enregistrement bon je sais pas mais en tout cas le résultat est meilleur euh je vais garder alors qu'est-ce que je vais garder le niveau à plus 30 ça à 94 ça me paraît bien euh c'est bien on va rester là-dedans on va rapatrier le bus où est-ce qu'il est le bus ? écoute même faute personne bon c'est pas tout à fait ce que vous aimez faire personne c'est mieux j'arrive mieux à piloter le truc allez vas-y mon gars dépêche toi c'est sûr que si j'appuie sur la bonne touche c'est plus efficace donc ambiance sonore alors pour la petite histoire on a quoi comme paramètres les 3D ici les applications font pas de bruit le haut-parleur à 50 celui-là euh y'a pas d'intérêt dans l'immédiat et l'audio on a dit ça et ainsi et ainsi je remonte dans l'appareil et on redémarre c'est fabuleux ça marche qu'est-ce que ça donne en terme d'ambiance euh globale à voir si je mets plein régime est-ce que c'est parlant est-ce que c'est pas parlant si je mets les freins est-ce qu'il va s'arrêter donc je réduis et je mets les freins oh dis donc les freins ils sont mis ou pas là ? maintenant les freins sont mis et je remets plein oh ouais faut freiner là mon gars voilà j'ai les pieds sur les freins et on met pleine patate qu'est-ce que ça donne en terme bio ici je réduis je mets à 2000 tours je suis en vente arrière je suis en vente arrière je sors de l'appareil comme ça c'est pas mal on m'entend je remets plein régime voilà et voilà j'ai les pieds sur les freins toujours ça veut dire que les freins sont refaites c'est déjà une bonne chose plein réduit voilà on est à inside cockpit on enlève on enlève c'était les freins de parking plein réduit il n'y a pas de doute et maintenant on coupe tout c'est pas foutu ça c'est pas foutu ça alors qu'est-ce que ça donne on vérifie les paramètres ici amélioration éco-acoustique annulée et ces volumes ici faudra les mémoriser donc voilà voilà ce qu'on a en termes de paramétrage donc la chose importante à retenir ce soir pour le micro c'est l'annulation de l'éco-acoustique et le P3D qui est sur 25% ici c'est bien tous les autres étant comme ça on a testé l'ambiance sonore avec le bruit du moteur et l'ambiance devant était pas mal maintenant là c'est un dernier test pour voir ce que ça donne sans aucune ambiance sonore j'espère que c'est bien aussi je démarre l'enregistrement on va voir ce que ça donne en termes d'écho enfin d'écho d'annulation de l'écho en général celui-ci il est mieux que l'autre probablement lié au fait que là c'est à moins 7 j'ai un contrôle là-dessus c'est pas une mauvaise chose je rajoute à ça simplement la visualisation de celui-ci qui semble avoir une influence quand même pour ainsi dire pas beaucoup d'écho si je remets l'ambiance sonore ici qui reste pas désagréable ça produit quand même ça en arrière-plan je suis à moins 1 là c'est à moins 7 c'est intéressant c'est intéressant demain ça pourrait être une configuration jouable tiens je démarre l'enregistrement on va voir ce que ça donne en termes d'écho d'annulation de l'écho en général en général celui-ci il est mieux que l'autre probablement lié au fait que là c'est à moins 7 j'ai un contrôle là-dessus c'est pas une mauvaise chose par contre dès que j'arrête l'enregistrement j'ai l'impression que ça devient inopérant encore que maintenant l'enregistrement à travers celui-ci là j'ai pas d'effet visible il se passe rien du tout on va voir ce que ça donne donc là on entend l'enregistrement à travers la nvidia là on va entendre maintenant l'enregistrement à travers celui-ci là j'ai pas d'effet visible il se passe rien du tout on va voir ce que ça donne alors là c'est juste pour savoir à quoi sert ce truc là je viens de le cocher initialement il était plutôt à 0 si je le monte aller à 25-30 ça donne ceci 60-70 si je le mets à 100% en principe c'est pour les voice qu'est-ce qu'il y a écrit voice at set volume to increase voice at set volume donc là ça doit amplifier le son de de mon casque alors donc je le mets à 50 je retourne dans le simulateur on voit ce que ça donne sans l'audio enfin sans le bruit d'arrière-plan et avec le bruit d'arrière-plan qui je trouve d'ailleurs très faible ça m'étonne comme ça je sais pas ça me parait bizarre on touche un truc il y en a d'autres qui changent bon alors je le mets à sous 83% et est-ce que ça donne quelque chose de nouveau j'ai l'impression que ça a complètement ratatiné l'audio en arrière-plan alors général sound je le remets comme c'était je le désactive ici ça ça a pas changé c'est très calme c'est bizarre tellement c'est calme d'accord donc j'étais dans une zone de calme pourquoi là-bas c'est calme et ici ça l'est pas c'est un mystère mais en tout cas le fait est que il se passe quelque chose quand je reviens par ici voilà je me rapproche de la tour en me rapprochant de l'entour j'entends davantage de voix pourquoi pas c'est bizarre mais c'est comme ça et quand je m'éloigne de la tour à nouveau voilà en tout cas c'est pas d'influence sur les paramètres au niveau du saut c'est peut-être relatif à l'avion en fait alors pas d'ambiance sonore on annule l'annulation d'effet acoustique voilà comme ça c'est mieux désactiver de nouveau entendre le souffle la suppression du bruit c'est un effet caverneux et la conjugaison des deux ça doit pas être génial j'enlève les deux à présent et je me retrouve dans la situation antérieure sachant que j'ai un niveau rétabli à plus 30 et si je mets ce niveau à plus 20 en ayant une amélioration par l'annulation de l'écho acoustique est-ce que c'est probant ? 20, annulation de l'écho acoustique alors on est dans une situation où il n'y a pas de son dans P3D donc ambiance neutre audio microphone on a sur un niveau de 20 et annulation d'effet acoustique ça me paraissait pas mal je vais mettre là 98% et toujours conservé à 20 les paramètres sont par ailleurs ici de 25 pour des haut-parleurs à 55% qui correspond à ça en principe ça se voit plus ça se voit plus mais c'est ça et puis derrière les autres paramètres sonores ils sont ici donc comme ça je pense que c'est une configuration intéressante donc configuration certes avec l'annulation de l'écho le niveau à 20 mais 98 ça génère quand même pas mal de bruit il faut essayer à 90 qui doit contenir l'effet de souffle en arrière plan 90, 20 annulation d'effet acoustique ambiance sonore neutre et avec les options sur le son ici alors en fait ce qui va se passer c'est que si je mets en position tour donc là je fais surtout des essais pour demain enfin pour s'après-midi ici ouais c'est ça bien sûr il reste autour ici bon là il focalise sur le gus et si je mets dans la custom camera là il focalise sur le bonhomme euh je vais basculer sur le gus bon alors voilà c'est toujours plus simple de voir ce qu'on fait et là si je me positionne ici c'est-à-dire loin de l'avion quand je serai en position ici on aurait une ambiance sonore quasi neutre et lorsque je repasserai dans la tour on verra bien est-ce que c'est ma virtual tour euh c'est ça donc ensuite quand je pars ici à ici à ici j'ai plus d'ambiance sonore la théorie étant que c'est relié à l'avion si je passe à ici je suis inside the cockpit alors je vais déplacer maintenant la vue donc 75 c'est clairement pas suffisant 90 j'ai vu qu'il y avait une atténuation certes du bruit mais c'est aussi celle de la voix là je positionne la voix sur 95 donc je vais avoir du bruit du souffle plus adaptement mais une voix qui est normale je parle avec un volume sonore normal sans me fatiguer donc j'ai trouvé autre chose j'ai cliqué là c'est pour voir ce que ça donne au niveau de volume est-ce que je vais pas casser un truc je pense pas mais on sait jamais non après oui c'est bon ça fonctionne euh mixage activé je sais pas ce que c'est donc tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possible bon alors on a l'ambiance de fond audio sans aucun bruit et on va chercher le paramètre ici pour mettre sur le micro euh un niveau un niveau à plus 30 et probablement donc un effet de souffle euh et toujours cette amélioration de l'écho acoustique euh ça devrait être plus fort que précédemment mais euh moi souffle ici je le réduis à 90 ici 89 euh à 90 piles voilà voilà